alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous faire la présentation de la dernière extension de la dernière boîte de luxe pour le jeu de cartes horreur à arkham donc c'est la campagne qui est en cours actuellement qui s'appelle la conspiration d'insmouth j'ai pas eu l'occasion de jouer la campagne donc moi ce que je vais faire c'est pas une revue de la campagne c'est une c'est une présentation un petit peu de ce qu'on a dans cette boîte j'ai déjà fait des vidéos de ce style là pour les pour les campagnes précédentes et puis dans les vidéos j'essayais de changer un petit peu mon approche histoire de pas trop me répéter parce que le contenu c'est un petit peu toujours le même celui qu'on trouve dans ces boîtes là c'est on à chaque fois un feuillet comme celui là un livret qui décrit de nouvelles mécaniques un carnet de campagne et puis tout ce qu'il faut pour démarrer la campagne c'est-à-dire le contexte avec la mise en place des deux premiers scénarios on a des paquets de cartes donc les deux deck pour jouer les deux premiers scénarios de la campagne et puis avec ça on à chaque fois des nouveaux investigateurs de façon la plus classique on à chaque fois cinq nouveaux investigateurs un pour chaque classe et puis on a également les cartes investigateurs les nouvelles cartes investigateurs qui vont avec donc je vais je vais diviser cette vidéo en deux parties ce que je vais faire c'est que je vais je vais essayer d'aller assez vite enfin assez vite je pense que ça va être une petite présentation mais la vidéo elle va quand même être duré un petit peu notamment à cause de la deuxième partie je vais dans un premier temps je vais essayer de de juste décrire un petit peu les nouvelles mécaniques il ya moi ce que j'en pense un petit peu de ces nouvelles mécaniques contextualiser peut-être un petit peu la 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 campagne mais très très sommairement parce que j'ai pas joué donc j'ai vraiment les très très vite là dessus ça ça peut peut-être intéresser les personnes qui tombent sur cette vidéo et qui sont des joueurs casual on va dire qu'ils n'ont pas toutes les campagnes peut-être certaines campagnes sont plus en stock si jamais ça vous intéresse d'avoir un petit peu d'informations avant de peut-être d'acheter celle là avant d'autres et puis dans la deuxième partie qui sera plus longue ce coup-ci ce que je vais faire c'est que je vais pas passer en revue chacune des cartes ou je vais pas cibler un ou deux investigateurs ou passer en revue par exemple les différents investigateurs je vais présenter un deck pour chacun des investigateurs donc j'ai pris du temps pour faire un deck pour chacun des investigateurs donc cinq decks et puis je vais donner la deck list je vais montrer les cartes je vais pas forcément m'attarder en détail sur chacune des cartes mais je vais décrire un petit peu la philosophie qui a derrière chacun de ces decks et donc ça me donnera l'occasion de parler des nouveaux investigateurs à ce moment là et puis c'est peut-être la partie qui sera la plus intéressante pour les personnes qui sont qui connaissent déjà bien le jeu si vous êtes un expert et que vous jouez vraiment beaucoup au jeu très régulièrement je pense que les decks que je vais vous montrer vous allez peut-être les trouver assez bateaux parce que moi j'ai moins eu l'occasion de me plonger dans ce jeu là dernièrement et puis si jamais vous vous êtes quelqu'un qui appréciait de faire des decks au tout début mais maintenant il ya beaucoup de cartes beaucoup de contenu peut-être que ça vous sera utile justement d'avoir des decks comme ça qui sont déjà prêts pour jouer ces nouveaux investigateurs voilà donc je vais mettre les timers dans la vidéo pour la première partie la deuxième partie alors dans cette campagne là si jamais on parle un petit peu des nouvelles mécaniques il y en a trois et puis il y avait une planche de jetons à dépuncher dans cette boîte là alors ça c'est pas commun il y avait des jetons comme ceux là qu'on voit ici on appelle ça des clés ces jetons là et puis ceux là là et puis chacun de ces jetons fait référence à une nouvelle mécanique qui est décrite dans ce dans ce livret qui apporte cette nouvelle extension alors si on commence par les clés les clés c'est donc des jetons que vous allez pouvoir gagner alors d'une façon très très générique il faut voir ça comme un une précondition qui va permettre de valider en fait un moment un événement le déclenchement d'un événement ou autre chose de ce style fondamentalement en fait parce que c'est très très basique en fait ça fondamentalement c'est c'est pas différent de ce qu'on avait avant c'est juste que maintenant ça se fait à travers à travers un jeton qu'on appelle clé ces jetons qu'on appelle clé ça peut être à chaque scénario des choses différentes je vais vous donner un exemple qui n'est pas l'exemple qui ne correspond pas à ce qu'on a dans dans les premiers scénarios pour pas vous gâcher dans les premiers scénarios ces clés là c'est des objets ça représente différents objets mais on pourrait très très bien avoir par exemple dans un scénario une clé qui représente une personne par exemple qu'on a délivré et puis si à un moment cette personne on l'a délivré quand on sera sur une carte il y aura peut-être une précondition qui vous dira de vérifier si vous avez la clé bleue et puis dans ce cas là il y aura une conséquence que vous pourrez que vous pourrez dérouler donc on pourrait imaginer qu'il faut il faut trouver tous les indices sur un lieu pour pouvoir gagner la clé bleue qui correspond à un type qu'on a délivré par exemple et puis après si on a délivré ce type là peut-être que plus tard il peut nous donner l'information peut-être que plus tard il peut nous donner accès à un lieu etc etc voilà donc c'est faut voir ça comme ça d'une façon très très générique c'est des états en fait qui permettent de valider qui vont permettre de valider des préconditions pour avoir des des séquencements qui sont voulus par le scénario et ça c'est pas fondamentalement nouveau je dirais ce qui est nouveau c'est la façon dont c'est implémenté en fait on avait déjà quelque part ce genre de mécanique sauf que c'était implémenté à base de carte en fait avant si je reprends mon exemple on aurait très très bien récupéré quelque part une carte qui était un soutien qui était un compagnon qu'on aurait pris avec soi et puis il aurait également fonctionné comme soutien mais en plus quand on aurait été quelque part on aurait pu avoir sur un lieu une condition à valider qui est est-ce qu'on contrôle ce soutien là par exemple donc voilà c'est aussi basique que ça c'est juste que c'est implémenté d'une façon différente et puis c'est assez élégant je trouve parce que l'implémentation ici elle est totalement décorrélée du contenu donc ça permet de réutiliser les mêmes éléments dans des contextes différents ça permet plus de flexibilité moi je trouve que c'est assez élégant de faire comme ça maintenant c'est aussi élégant de le faire à travers les cartes puis c'est un jeu de cartes ça fonctionnait bien avant donc bon à la limite que cette mécanique elle arrive maintenant moi ça me fait voilà c'est pas quelque chose de qui va qui va radicalement changer la façon qu'on a de jouer en fait c'est juste que l'implémentation elle est un peu différente voilà c'est tout et puis il y a une face cachée puis une face dévoilée sur sur ces jetons pour apporter un petit peu de surprise parfois donc ça c'est la première mécanique la deuxième c'est le fait d'avoir potentiellement un nouveau statut on va dire sur des lieux qui est directement alors pour le coup là c'est vraiment fortement en relation avec le thème de cette campagne donc ces jetons ils vont pouvoir représenter des statuts soit partiellement inondés soit complètement inondés et puis si on n'a pas de jetons à un moment où on nous demande de vérifier ce statut là et ben c'est que on est on a le statut sec enfin c'est-à-dire pas inondés du tout alors là pareillement les jetons ils ont pas d'effet en soi eux-mêmes c'est-à-dire que on n'a pas le on n'a pas sur un jeton par exemple un effet qui pourrait nous dire bah tiens on aurait pu décrire bah tiens quand on est partiellement inondés c'est plus difficile de nous déplacer quand c'est complètement inondés l'effet c'est qu'on peut pas investiguer par exemple enquêter ce genre de choses non ça fonctionne pas comme ça c'est ces jetons en tant que tels ils ont pas d'effet c'est les cartes qui vont nous demander de vérifier les statuts de savoir si jamais c'est inondé ou pas inondé qui vont décrire quel est l'effet en fait donc là à nouveau les jetons on a des jetons eux-mêmes en fait la mécanique elle est là là encore elle est décorrélée de l'effet lui-même ce qui à nouveau plutôt pas mal parce que ça permet de la variété alors c'est quelque chose qu'on avait déjà vu un petit peu ça les différents jeux de la gamme s'inspirent les uns entre les autres on avait déjà des jetons comme ça dans les demeures de l'épouvante sauf que là les jetons dans les demeures de l'épouvante pour le coup décrivaient directement quel était l'effet du jeton voilà ici ça dépendra du l'effet d'avoir quelque chose qui est partiellement inondé ou inondé ça dépendra du contexte dans lequel vous êtes voilà donc ça c'est la deuxième mécanique donc ça c'est pas mal parce que voilà ça permet d'avoir de vivre un scénario avec des éléments qui sont un petit peu différents je pense qu'on retrouvera pas ça par la suite à mon avis ça c'est fortement ou peut-être dans des scénarios indépendants ça je pense que c'est vraiment fortement ancré dans le thème de cette campagne et puis la troisième mécanique nouvelle elle concerne des nouveaux jetons chaos alors c'est des jetons qui sont qui sont comme cela et ces jetons chaos il y en a de deux types et ça reprend quelque chose également qu'on avait déjà vu dans dans d'autres jeux de la gamme chez ffg certains jeux c'est des bénédictions et d'autres c'est des malédictions on voit ça dans les contrées de l'horreur on voit ça dans d'autres jeux moi ça me fait surtout penser à l'extension qu'on avait pour le signe des anciens où on avait eu les malédictions et les bénédictions avec un dé noir et un dé blanc et puis forcément ça modifiait statistiquement les chances qu'on avait de réussir un lancer de dés bah ici c'est un petit peu pareil ça va rajouter des pions dans le chaos bag et puis ces jetons c'est des modificateurs alors les bénédictions c'est un modificateur de plus 2 et puis les malédictions de moins 2 puis derrière il faut repiocher un nouveau un nouveau jeton investigateur alors l'idée de reprendre ce concept là vu qu'on l'a un peu sur tous les jeux il est pas mal moi je trouve qu'il est moins il s'intègre un petit peu moins bien justement que dans le signe des anciens où à partir du moment où on mélangeait les objets on pouvait récupérer un dé blanc ou un dé noir après ça s'intègrait de façon transparente avec n'importe quelle extension ici on aura des éléments de la campagne qui vont faire référence à enfin qui vont permettre de modifier le chaos bag avec ces jetons mais on a également des investigateurs forcément qui utilisent ces nouvelles mécaniques et donc des cartes investigateur qui utilisent ces nouvelles mécaniques donc c'est une façon de mitiger en fait les jets de compétences qu'on va faire enfin des jets de compétences c'est pas des jets parce qu'on tire des jetons chaos mais vous voyez ce que je veux dire des tests en fait pardon des tests qu'on va faire et on a déjà des éléments qui permettent de mitiger en fait ça donc du coup ça va être un petit peu en concurrence avec avec la mécanique classique qui est d'utiliser des cartes de compétences par exemple maintenant on a enfin il y a pas longtemps on avait également alors il y a aussi la mécanique scellée qui est reprise ici mais qu'on avait déjà vu la mécanique scellée qui permet de sceller des pions du chaos bag permet de mitiger aussi ses résultats là on a encore une autre une autre façon de mitiger le résultats d'un test d'un test c'est moi je trouve que c'est intéressant mais j'ai l'impression que ça rajoute une couche et puis qu'on avait déjà là on a ça s'intéresse peut-être un petit peu moins bien je trouve en fait dans l'existant il va falloir sortir régulièrement des cartes investigateurs avec qui exploitent ces jetons là et donc ça voudra dire dans les autres campagnes peut-être peut-être remettre cette planche de pions à des puncher parce que si jamais ils en font que dans cette campagne là des cartes investigateurs ben à terme ça fera moins le poids en fait je pense donc voilà je trouve que ça s'intègre enfin je sais pas pour l'instant j'ai l'impression que ça s'intègre un peu moins bien mais bon c'est toujours intéressant voilà et puis si jamais je parle très très rapidement de la campagne donc à nouveau petite présentation par revue parce que j'ai pas fait la campagne je pense que cette campagne là elle est inspirée de la nouvelle cauchemar d'Innsmouth bon c'est pas très très difficile à le deviner on a les profonds là qui sont en train de sortir qui sont en train d'émerger pour se diriger dans la ville d'Innsmouth on avait déjà un scénario qui était très très fortement inspiré qui s'appelait marée montante je crois dans les demeures de l'épouvante c'était un des quatre premiers scénarios de la boîte de base voilà c'est une nouvelle qui a souvent servi d'inspiration dans la gamme et puis voilà donc on aura des profonds, des alignements d'astres, la ciziguille, ce genre de choses et puis de ce que j'ai pu voir dans la campagne alors ils utilisent l'artifice qui est un artifice qui est assez connu mais je trouve qu'il colle bien au thème c'est celui d'être partiellement amnésique on se réveille partiellement amnésique dans un réseau de grottes et puis qui vont j'imagine pouvoir être inondés et puis d'après ce que j'ai compris, enfin d'après ce que j'ai vu on va dire plutôt parce que moi j'ai déjà acheté les premiers là il y a les deux premiers scénarios mais j'ai déjà acheté les autres, enfin ceux qui sont sortis à ce jour un scénario sur deux nous relate des événements qui ont eu lieu dans le passé donc il y a peut-être une construction comme ça dans la narration qui exploite notre amnésie un petit peu comme dans le film Memento peut-être de Nolan ou un truc du style de toute façon l'amnésie c'est un moi je trouve que ça ça colle tout à fait au thème parce que ça peut être ça peut être provoqué par exemple par de la par de la folie en fait donc c'est un état psychologique dans lequel on aurait pu être plongé parce qu'on a vu quelque chose d'horrible donc c'est plutôt une bonne idée d'avoir une narration comme ça à deux niveaux et puis d'utiliser cet artifice pour comme point de départ même si c'est pas forcément très original moi je trouve que c'est plutôt sympa voilà comme j'ai pas joué la campagne je peux pas en dire beaucoup plus ça a l'air d'être très ancré dans le mythe en tout cas donc moins exotique que des campagnes qui étaient par exemple soit dans les contrées du rêve soit dans des jungles exotiques pour faire de l'exploration par exemple là on est très dans le on est très ancré dans le mythe et il me semblait quand j'avais reçu cette enfin quand j'avais acheté cette extension ça remonte déjà à deux mois c'est là je suis plutôt dans l'actualité mais quand je m'étais renseigné à ce moment là je crois que la difficulté de cette campagne elle est enfin la croissance elle était vraiment elle était assez prononcée en fait là l'augmentation de la difficulté elle était assez prononcée dans les dernières campagnes et je crois qu'ils se sont un petit peu calmés avec celle là du coup c'est très possible que ce genre de campagne puisse être jouée avant avant des campagnes qui sont sorties plus anciennement comme peut-être même la civilisation oubliée ou bien celle sur qui se déroule dans les contrées du rêve qui sont un peu plus exotiques pour les personnes qui veulent pas acheter toutes les campagnes puis qui préfèrent des campagnes qui sont qui sont entre guillemets plus ancrées dans le mythe dans le mythe bah peut-être que voilà pour des joueurs casuals ça peut être une une bonne pioche en fait de faire de nous carcosa le sac brisé et puis ça par exemple voilà donc ça fin de la première partie comme vous ai dit c'est juste une présentation un rapide overview et puis moi je vais j'ai maintenant débarrasser tout ça et puis je vais montrer chacun des investigateurs avec leur deck et puis ce que j'ai construit pour eux donc je vous dis à tout de suite alors je vais vous présenter 5 decks un pour chacun des nouveaux investigateurs qu'il y a dans cette boîte donc moi quand je quand je construis des decks on va dire c'est généralement c'est tout le temps à l'occasion d'une de la sortie d'une nouvelle extension d'odux donc de la sortie de nouveaux investigateurs entre la sortie de ces boîtes là je passe plus de temps à faire des decks ça prend quand même pas mal de temps maintenant il y a beaucoup de cartes pour en faire et puis généralement je me concentre sur un ou deux investigateurs je fais des decks pour les deux investigateurs qui m'inspirent le plus et puis j'ai tendance à les tester un petit peu avec avec le roux garou voilà j'utilise classiquement en ajustant la difficulté qu'on peut faire de différentes façons j'utilise ce scénario en stand alone juste histoire de voir que le deck il marche pas trop trop mal et puis comme ça après je me dis bon ben voilà là je peux essayer de me lancer avec un pote dans une campagne ou bien dans un autre scénario stand alone donc moi je suis pas dans l'optimisation c'est pas des decks qui sont super optimisés qui sont bien faits il faut qu'ils marchent un minimum on va dire voilà donc là je dis pas que j'ai testé tous les decks je vais pas vous dire ce que j'ai testé ou ce que j'ai pas testé et puis c'est pas forcément des decks qui sont optimisés c'est des decks dont vous pouvez reprendre la deck list en intégrité puis dans son intégrité puis faire un test sur un scénario stand alone si ça vous convient vous vous lancez modifier une ou deux cartes ou bien juste vous en servir comme base voilà c'est moi je vais garder cette deck list enfin je conserve les decks, les listes que je fais avant il y a très très longtemps j'utilisais un site on pouvait faire ça et puis le site il a disparu donc depuis je prends des photos de mes decks et puis c'est beaucoup plus simple donc là je vais faire pareil et puis peut-être que ça vous sera utile voilà de reprendre ces deck list là ou bien de les modifier vous pouvez en faire ce que vous voulez c'est avec plaisir que je vous montre ce que j'ai fait et puis là comme il est tard j'ai pas beaucoup de luminosité même en allumant toutes les lumières et puis j'ai pas envie de rapprocher systématiquement toutes les cartes ça va être un peu long ce que je vais faire c'est que je vais prendre une photo enfin je vais mettre pour chacun des decks je vais mettre les cartes je mettrai le lien de la photo en description donc je vais parler par dessus, je vais m'enregistrer par dessus ce sera statique c'est pas très grave et puis je mettrai également en description la decklist pour chacun des investigateurs ce sera plus simple de faire comme ça alors le deck de Silas March donc Silas March c'est le marin, le bien connu qui a peu de santé mentale c'est le survivant de cette extension et donc Silas lui, quand j'ai vu sa capacité qui est, de pouvoir se renvoyer dans la main une carte de compétence qu'il a attribué à un test alors il peut le faire une fois par round je me suis dit, je vais faire un deck assez simple qui utilise au maximum cette capacité et il peut avoir des cartes survivants, Silas March il peut également avoir des cartes compétences, ça tombe bien qui ont un mot clé inné parmi les autres classes donc ce que j'ai commencé à faire c'est que j'ai commencé à chercher toutes les cartes compétences qui ont un mot clé inné et j'ai retenu les meilleures enfin j'ai retenu les meilleures j'ai retenu celles qui m'intéressaient le plus il y en avait deux autres dans les gardiens qui m'intéressaient pas mal que j'ai finalement pas prises alors j'ai pris les cartes compétences qui avaient c'est toutes celles qui sont sur la ligne du haut là qui avaient de gros bonus justement parce qu'avec lui on va pas hésiter à attribuer une carte compétence même à un test qui semble pas très très important une fois par round elle revient dans notre main ça fait qu'une carte qui a de gros bonus ici comme ça, comme ça, comme ça, comme ça c'est des cartes qu'on va pouvoir jouer deux fois dans le même round potentiellement en tout cas deux fois quoi une fois on la joue elle revient dans notre main une autre fois on la rejoue donc faut vraiment maximiser ces bonus là ça valait vraiment le coup de prendre des cartes qui avaient des gros bonus après les effets ils sont intéressants aussi les effets des cartes sont très intéressants il y a cette carte là présence d'esprit je pense qu'il faut bien faire attention à cette carte là parce qu'elle peut vraiment être très très pratique c'est une carte qui va permettre d'avoir en gros une action supplémentaire si on réussit un test avec deux ou plus et puis lui il a déjà des scores très élevés en combat et puis pour s'évader avec les bonus qu'il peut gagner là il peut très très facilement en fait faire croquer cette carte qu'on pourrait faire revenir dans notre main d'ailleurs pour potentiellement avoir un round dans lequel on a beaucoup d'actions donc voilà c'est un deck qui est essentiellement basé sur l'utilisation des cartes compétences qui ont de gros gros bonus et puis son point faible bien sûr c'est de pouvoir enquêter correctement il a une volonté qui est assez faible maintenant pour les enquêtes avec exprès curieux qui lui permettent d'avoir un gros bonus ici ça peut être sympa il va également se baser beaucoup sur la boussole pour pouvoir enquêter alors il a que deux boussoles ça c'est un nouvel objet qu'il y a dans la nouvelle extension mais qui fonctionne très très bien qui est complètement adapté à lui parce que c'est pas un gros gros enquêteur c'est parfait et puis il va pouvoir utiliser aussi un petit peu son évasion pour pouvoir enquêter alors son évasion il a Peter Sylvestre Peter Sylvestre c'est son compagnon d'une part il va pouvoir l'aider avec la santé mentale parce qu'il a un score qui est assez faible il va booster son score d'agilité donc ça c'est très bien, un 4 il est déjà super élevé et puis ça plus les bonus plus le fait d'avoir des choses comme ce genre de cartes rapides où il peut échapper à un ennemi puis découvrir un indice ça va lui permettre de trouver des indices aussi comme ça donc je pense que c'est un deck qui fonctionne un peu mieux en multiplayer mais c'est un deck qui est polyvalent en fait c'est un deck qui est polyvalent je pense que solo en fait il fonctionne tout aussi bien je pense en solo qu'en multiplayer ce deck et puis pour combattre il aura le coup près donc le coup près il est parfaitement adapté à Silas il n'a pas beaucoup d'horreur donc c'est très très bien et puis il y a Sylvestre qui peut compenser quand ça devient un petit peu trop critique vis-à-vis de l'utilisation du coup près il a également cette carte là pour l'aider à à trouver des indices si jamais il n'a pas la carte compétence pour se booster correctement il utilisera celle là et puis il a des cartes pour aller chercher des cartes dans son deck il y a celle là là qui lui permet d'aller meuler son deck par exemple il y en a d'autres, il y en a une autre et puis il y a cette carte là que j'ai rajoutée qui va pouvoir permettre de booster encore les cartes de compétence qui est vraiment le cœur de son deck en apportant un bonus donc les cartes à chopper au tout début en priorité c'est le totem macabre si possible il faut essayer de la chopper des cartes de compétence il y en a tellement que c'est pas très très important de les garder je dirais Spitter Sylvestre, c'est les soutiens en gros il faut essayer d'avoir les soutiens au tout début de la partie d'avoir des soutiens et puis surtout le totem macabre parce que celui-là vous allez le rentabiliser voilà donc c'est un deck qui est très très facile à à utiliser il a également de bons objets qui vont lui permettre à nouveau c'est quelqu'un qui va taper il va taper, il va s'évader, il va taper, il va s'évader il va s'évader en prenant des indices il est très très fort pour ça après pour le reste on maximise en fait sa capacité on maximise ses compétences qui sont élevées pour faire tout avec ça et puis ces cartes là elles permettent simplement de de jouer avec de la même façon qu'on jouerait en fait de façon classique avec sa capacité et puis une bonne arme mais avec des effets encore meilleurs la philosophie du deck c'est celle-là elle est extrêmement simple en fait donc ça c'est pour le deck Silas March voilà vous avez la liste des cartes en description de cette vidéo alors Sœur Marie donc Sœur Marie donc Sœur Marie c'est c'est le gardien de cette extension alors c'est pas le gardien bourrin à la à la Harigan ou bien à la Roland Banks c'est la nonne Sœur Marie et puis voilà c'est un multiclassé qui est gardien mystique donc bon on va la jouer surtout on va la jouer pas mal comme un mystique en fait Sœur Marie et puis gardien mystique quand on a quand on a un haut score de volonté ça cartonne toujours donc elle sa capacité elle est elle est basée sur les nouveaux pions qu'on trouve dans cette extension les pions bénis maudits elle va pouvoir rajouter des pions bénis dans la réserve dans la réserve de chaos alors pour bien comprendre comment comment jouer ce personnage enfin c'est un très pour bien comprendre comment faire le deck de ce personnage plutôt parce que à jouer il est très très basique aussi c'est aussi un personnage enfin c'est un deck qui est très très simple à jouer celui que j'ai fait il faut se dire que quand on joue en mode standard si on fait un test avec une différence positive on va dire de 2 ou plus on a généralement au moins 50% de chance de gagner de gagner le test après ça dépend un petit peu si on est plutôt dans les derniers scénarios c'est un peu moins dans les premiers c'est un peu plus puis ça dépend des effets de certains jetons mais sur des tests qui sont moyennement importants une différence de 2 ou plus généralement ça suffit pour tenter le coup et puis si jamais c'est un test vraiment un cas important là on a envie d'avoir un palier de 3 un écart de 3 ou 4 on va dire elle, elle peut rajouter des pions bénis dans le sac et les pions donnent un bonus de 2 moi je pense, on peut en rajouter jusqu'à 10 moi je pense qu'au moment où on en a déjà rajouté 5 qui donne un bonus de plus 2 puis après il faut retirer un jeton chaos je pense que les probabilités qu'on réussisse un test avec une différence de 2 en notre faveur elles sont je pense qu'elle doit pas être loin des 90% quoi c'est en tout 85-95% un truc du style ça veut dire que elle va un petit peu comme Silas March ça va être un un des nouveaux investigateurs je pense qu'il va très facilement réussir ses tests et puis elle va peut-être mettre un petit peu de temps à démarrer c'est tout voilà alors comme elle a 4 de volonté comme elle a 4 de volonté puis qu'on peut prendre des cartes mystiques et bien on va se faire plaisir alors dans ce deck qu'est-ce qu'il y a il y a alors il y a d'abord des cartes gardiens qui sont des cartes issues de la nouvelle extension celles qui sont ici elles sont très très fortes le rituel de sanctification et le livre d'opsaume ça ça permet de soigner des horreurs ça permet également de rajouter des pions dans le sac des pions bénis rituel de sanctification ça permet de sceller les pions bénis et puis après ça permet de réduire le coût de cartes si je m'en rappelle bien là l'effet quand un investigateur dans votre lieu joue une carte inclinez rituel de sanctification libérer un pion chaos sceller réduisez le 2 le coût de cette carte je ne me rappelle pas s'il y avait une autre subtilité ou pas mais donc c'est ça on peut réduire de 2 l'effet et il faut savoir que les cartes qu'on retire enfin les jetons bénis et maudit qu'on retire dans du chaos bag on les remet pas en fait après enfin on les remettra avec d'autres cartes mais après les avoir pioché on le jeton qu'on a pioché on le remet pas direct donc c'est du win-win quoi donc ça c'est des cartes qui sont très très fortes je pense que pour Sœur Marie c'est pratiquement du auto-include ces deux cartes et puis celle-là c'est une carte également du site de la nouvelle extension alors ça c'est les cartes typiques de Mystique qui permettent de se prémunir contre des cartes très tristes donc avec elles ça fonctionne très très bien il y a cette carte-là aussi Radiance enfin pas Radiance, Nié l'existence pardon c'est celle-là Radiance qui est une carte de soutien qui permet de se prémunir contre des effets un petit peu négatifs et puis pour le reste qu'est-ce qu'on a et bien on a des cartes qui vont nous permettre de tout jouer avec notre volonté à la à la Mystic Style j'ai envie de dire donc c'est-à-dire pour pour taper donc elle a un cadre de volonté je l'ai mis comme comme babiole je lui ai mis le Saint Rosaire pour booster surtout sa volonté après le 2 ici c'est pas indispensable elle a un 9 de santé mentale maintenant il y a des cartes qui peuvent potentiellement lui faire subir des horreurs donc bon c'est toujours ça de pris on aurait pu lui mettre un allié qui lui boostait je crois que c'est je crois que c'est Derek en fait j'ai oublié son nom là un allié qui booste sa volonté mais je préfère avoir le chien de garde pour le coup parce qu'elle est un peu faible par contre en en point de vie et puis là c'est bien elle aura son ange gardien plus le chien de garde et puis je trouve que le chien de garde il se combat bien avec avec peut-être potentiellement la canne quand on veut juste faire quelques petits dégâts ou bien booster en fait des gros dégâts et flétrissement en gros elle fait tout avec sa volonté donc pour taper elle va avoir flétrissement c'est connu d'accord l'âme spectrale et puis la canne épée ça c'est un nouvel objet une nouvelle carte soutien issue de la dernière extension qui permet de combattre également avec la volonté c'est pratique d'avoir une canne épée par exemple si on n'a pas envie de gaspiller des charges sur flétrissement par exemple parce que il y a un monstre qui est assez faible en face de nous on joue en coop il y a juste besoin de faire un petit point de dégâts par exemple donc ça c'est pratique donc voilà donc les trois lui offrent avec en plus le chien de garde les trois lui offrent vraiment une bonne base pour combattre avec sa volonté et puis pour enquêter elle a le sixième sens et puis l'œil du chaos ça c'est très 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 bien donc sixième sens ça c'est connu et puis l'œil du chaos c'est une nouvelle carte qui est encore mieux parce que potentiellement on peut gagner un indice supplémentaire voilà donc elle se joue de façon extrêmement basique il y a pas mal de soutien dans ce deck donc qui coûte j'ai également mis l'œil de chaos qui coûte 5 et qui est assez cher mais pour compenser ça il y a alors comme elle fait tout avec sa volonté j'ai mis le cran c'est la seule carte de compétence qu'elle a elle a elle a des ressources en fait justement pour l'aider pour ça elle a elle a elle a ça le rituel de sanctification qui peut l'aider et puis elle a libéré l'âme qui peut également l'aider en fait niveau ressources donc ça devrait bien se passer elle a des cartes qui coûtent là un petit peu mais la courbe en fait elle est assez je pense qu'elle est assez régulière la courbe de coup là donc avec ces cartes là elle devrait bien s'en sortir et puis avec la canne épée elle peut même faire de l'évasion donc voilà c'est un deck qui est très très simple à jouer avec tout sur la volonté et puis au niveau du du chaos on a pas besoin d'avoir beaucoup de cartes de compétence de se booster beaucoup parce que avec les jetons bénis ça va passer très très bien je pense que cette mécanique elle convient bien au jeu co-op multiplayer mais elle convient encore mieux au jeu solo donc pour le coup ça je pense que ça fonctionne aussi bien en solo qu'en multiplayer mais en solo c'est juste que statistiquement enfin soit ça sert à votre pote soit ça vous sert à vous mais c'est plus facile de gérer en fait justement le chaos back quand on est tout seul et là je pense que vraiment tout seul elle va très très facilement réussir tous ses tests sinon ce sera de temps en temps vous de temps en temps votre coéquipier donc voilà pour Sœur Marie alors je vais parler de Amanda Sharp qui est la chercheuse de cette extension donc c'est l'étudiante elle est bien connue Amanda Sharp et puis quand j'ai vu la la carte investigateur j'avoue que j'ai été assez séduit quand on a un un investigateur qui qui a deux partout et puis avec une capacité qui est intéressante on se dit qu'il y a des choses qui sont sympas à faire en fait donc j'ai été assez inspiré puis au moment de construire le deck ça a été un petit peu l'inverse j'ai eu vraiment beaucoup de peine à faire ce deck en fait c'est un des decks qui m'a posé le plus de soucis à construire donc l'investigateur il est assez intéressant lui-même il fait penser un petit peu à Silas Marche dans la façon dont on pourrait penser le construire c'est à dire que c'est un c'est un investigateur qui a accès aux cartes de sa classe donc chercheur et puis il peut aller chercher des compétences mais ce coup-ci avec le mot clé entraîné et puis sa capacité aussi elle fait penser un petit peu à un deck qui aura une philosophie similaire alors en l'occurrence c'est quoi sa capacité c'est que elle va pouvoir enfin elle va devoir même au début de chaque phase d'investigation elle va piocher une carte donc ça c'est une pioche en plus et puis parmi les cartes qu'elle aura dans sa main donc elle en aura une en plus suite à la pioche elle va en choisir une et elle va la mettre sous le deck sous le deck d'Amanda sous la carte je veux dire d'Amanda là-dessous on va mettre une carte et ça à chaque phase d'investigation et puis la carte qui sera là-dessous on va pouvoir l'attribuer à un test de compétences donc déjà sans aller plus loin parce que ça peut être intéressant mais il reste la dernière phrase en fait pour rendre cette capacité vraiment très intéressante si on s'arrête déjà là pour essayer de bien comprendre tous les tenants et aboutissants de ce qu'on a là on a déjà une capacité qui permet de meuler plus rapidement son deck d'aller plus facilement rechercher parce qu'on a une pioche gratuite et puis on a potentiellement un pool de cartes qu'on peut jouer qui est augmenté de 1 celui qu'on a on va dire la limite maximum on a le nombre de cartes en main et puis celle qui se trouve sous Amanda alors dit comme ça c'est pas ultime mais c'est bien d'avoir également ça déjà à l'esprit pour commencer à réfléchir à comment construire un deck alors ce qui compte vraiment c'est la suite que j'ai pas encore dite et qui rend vraiment cette capacité super forte je trouve c'est que la compétence qu'on a sous Amanda quand on l'attribue à un test bah on la défausse pas donc potentiellement on peut l'utiliser pour sur le même route pour plein de tests et puis ça c'est ça c'est extrêmement fort en fait extrêmement fort donc moi quand j'ai vu ça je me suis dit mais attends Amanda elle a deux partout dans ses compétences je pense que les les concepteurs ils se sont dit si on met des cartes qui vont booster certaines caractéristiques très fortement ok on aura de base une grosse valeur mais ça peut être situationnel par contre moi tout de suite je me suis dit je vais mettre des cartes avec des bonus qui sont qui sont génériques en fait des cartes avec des bonus qui sont génériques parce que ça va permettre de de tout booster en fait de tout booster et puis ça veut dire que c'est un petit peu comme si j'avais une valeur de base sur Amanda au lieu d'avoir des deux ben je me retrouve avec des alors c'est pas vraiment une valeur de base mais avant que je dépense des cartes ou des ressources pour me booster ben je vais avoir je vais avoir des valeurs qui sont très très fortes donc c'est pour ça qu'elle est à deux parce que imaginez que vous avez un courage inattendu là que vous avez soit Amanda ça fait que maintenant c'est plus c'est plus deux partout c'est comme si elle était quatre avant de faire quoi que ce soit avant de faire quoi que ce soit et pas pour un test c'est ça parce que courage inattendu on pourrait le jouer sur un test et puis se booster pour être pour avoir un plus deux là ce sera un plus deux partout mais sur tous les tests parce qu'on la défausse pas cette carte c'est ça qui est vraiment très très fort en fait avec elle donc c'est comme ça que j'ai commencé à construire à construire le son deck en regardant les cartes qui étaient intéressantes et puis avec le mot clé entraîné ce qu'elle pouvait prendre ailleurs il n'y a pas énormément énormément de choix en fait ce qui ce qui contrebalance la puissance de ce de cet investigateur c'est le fait que ce soit un chercheur et puis qu'il ait accès qu'il a accès aux cartes chercheurs et puis aux cartes de compétences avec le mot clé entraîné c'est cette restriction qui fait que cette capacité alors qu'elle est très très forte on est un petit peu limité dans son dans son utilisation même s'il y a déjà des choses très intéressantes mais c'est très bien finalement ça en fait un investigateur je pense qui est du coup qui est pas complètement fumé qui est assez équilibré par contre j'ai eu de la peine à construire ce deck et j'ai eu de la peine à en faire un deck polyvalent à faire un deck qui puisse se jouer en solo du coup c'est un deck qui est vraiment exclusivement prévu pour être joué en coop avec un gardien par exemple ou autre chose en tout cas un survivant qu'on va coller qui sera un buff et qui va veiller sur nous pendant qu'on fait la seule tâche pour laquelle on est on a été engagé on va dire qui est d'enquêter et puis enquêter tout ce qu'il faut pour enquêter pour aller très très vite et puis bien enquêter et puis si jamais il faut fuir un petit peu elle peut elle va pouvoir le faire et là ce qu'il faut pour s'en sortir et puis je pense que avec sa capacité plus des boosts ici elle va pouvoir enquêter très facilement je pense sur des lieux qui ont des valteurs qu'ils soient effaibles ou très élevés c'est assez difficile de dire si ce deck en fait il va être vraiment vraiment bien optimisé en fait moi ce qui me fait dire que ce deck là il marche c'est que et qu'il peut marcher sur la durée c'est que je me dis que avec des cartes avec certaines cartes elle va pouvoir les elle va pouvoir les piocher en fait et puis en plus elle de base elle pioche donc ça va pas être très très difficile d'avoir une main qui est assez fournie et puis comme la seule chose qu'on lui demande c'est d'enquêter entre guillemets elle va être assez économe dans les cartes qu'elle utilise en fait et donc ça va être très très facile je pense d'avoir des cartes intéressantes à mettre sous son sous sa carte investigateur pour se booster et donc et de se dire bah tiens là j'ai vraiment le choix se tourcir de me dire est-ce que je mets un courage inattendu ou ça qui va me filer de plus gros bonus est-ce que ce tour-ci je vais avoir besoin de gros bonus parce que les valeurs d'enquête elles sont les valeurs occultes elles sont élevées ou pas elle aura jamais en fait elle aura toujours une bonne carte en fait dessous je pense ce sera très très facile en fait de parce que les cartes qu'on met dessous on en met une par tour elle nous sert pour tout le tour enfin par round elle nous sert pour tout le round c'est ça en fait qu'il faut se dire c'est on a pas besoin d'en dépenser beaucoup du coup il n'y a pas besoin d'en avoir des kilos et des kilos non plus en fait donc pour peu qu'on ait quelques cartes qui nous permettent d'aller piocher et avec sa capacité qui fait qu'on pioche ça va être très facile en fait je pense et donc du coup elle va faire que enquêter mais elle aura quand même des scores qui seront assez élevés sur sur les différentes caractéristiques sur ses différents attributs et bien pour se débrouiller quand elle doit faire des tests par exemple parce que elle se prend des cartes très tristes donc elle peut se débrouiller par elle même quand elle a quand elle a des menaces qui sont directes bon après pour les monstres et tout ça elle va pouvoir compter sur sur son ange gardien et puis sinon ben après alors moi une des raisons aussi pour lesquelles j'ai eu de la peine à faire ce déclin c'est que chercheur c'est la classe avec laquelle j'ai la moins d'affinité en fait c'est la classe que je joue le moins en guillemets et puis c'est un peu notamment à cause de ce genre de carte alors pour le coup elle là je lui ai mis celle là d'une part parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir ça et puis je trouve que c'est plus intéressant en fait de partir sur le journal des rêves avec elle qu'avec qu'avec une potion là la potion là je sais même plus le nom la potion là de Dunwich qu'il faut découvrir là la fiole l'éprouvette mais je suis pas un très très grand expert j'avoue de de la classe chercheur c'est pas celle que je maîtrise le plus en fait voilà néanmoins je pense en coop en duo ce deck là il doit il doit il doit il doit il doit bien fonctionner et puis doit pas être très très dur à jouer voilà donc ça c'est ma proposition pour le deck Amanda Sharp alors je vais parler du deck de Dexter The Magician Dexter Drake le magicien qui est un mystique et un survivant alors une combinaison que j'ai pas trop trop l'habitude d'avoir il me semble parmi les investigateurs que j'affectionne il y avait des nouvelles cartes dans 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 la dernière campagne qui permettent d'avoir de faire un Dexter qui est très très furtif qui qui enquête qui esquive beaucoup je pense vraiment le combo le combo typique mystique et truand avec notamment une carte sort en mystique et puis une carte en événement je crois en truand ça combiné à d'autres cartes ici on aurait pu avoir un magicien assez difficile à à attraper et puis qui met par derrière des gros coups mais c'est pas tellement comme ça que je l'ai buildé en fait c'est pas comme ça que j'ai buildé moi je me suis plutôt concentré sur sa sur sa caractéristique enfin sur sa capacité et puis sur le fait qu'il a un très gros score de de volonté 5 c'est vraiment énorme pour un mystique c'est fort donc avec sa capacité il va pouvoir donc une fois par round se défausser d'un soutien qu'on contrôle donc attention un contrôle c'est pas forcément sur l'air de jeu et et puis jouer un de notre main un soutien avec un coût réduit de 1 voilà donc c'est rapide de faire ça donc ça c'est pas mal le fait que ce soit rapide ça coûte pas une action et puis bah c'est limité à une fois par round faut quand même pas abuser c'est déjà assez fort quoi alors c'est pas forcément la capacité qui m'a inspiré le plus mais j'ai essayé de faire un deck qui se base là dessus donc du coup avec des par exemple des alliés qui qui vont pouvoir qui vont pouvoir d'une part lui être utile parce que derek enfin david je ne sais pas pourquoi je l'appelle derek tout le temps celui-là david renfield il lui offre le plus 1 de volonté qui est intéressant mais il faut placer des pions fatalité sur david renfield donc il y a une contrepartie et puis bon david va permettre de gagner des ressources il va en avoir besoin il y a aussi le passe faustien là qui permet de gagner des ressources il va en avoir besoin parce qu'il y a quand même des cartes qui coûtent cher là et puis et puis avec l'initié aux arcanes il va pouvoir aller piocher des sorts donc il a pas mal de sorts c'est un magicien en même temps donc c'est un petit peu normal j'ai envie de dire il faut également placer des pions fatalité donc ce qui est bien c'est qu'avec sa capacité ben on peut très très bien choisir à un moment de défausser ces alliés qu'on a en jeu pour éviter par exemple que l'histoire elle progresse en notre défaveur si à la prochaine phase mythes il y a une fatalité qui doit qui doit faire progresser l'intrigue et donc là c'est du c'est du gagnant gagnant parce qu'on va pouvoir et ben se débarrasser toutes les fatalités on aura bien utilisé ces alliés là il faut pas également faut pas hésiter à leur faire prendre des coups aussi des petits coups et puis en plus le soutien derrière il coûtera un de moins voilà donc ça ça m'a donné l'idée de prendre ces cartes là après pour le reste ben voilà le fait de pouvoir poser des soutiens qui coûtent moins cher et puis le fait qu'il aille un petit peu que ce soit un truand je pense que un Léo de Lucas c'est également pas mal avec le charisme une fois qu'on l'améliore pourquoi pas en mettre un deuxième en fait et puis enlever une carte qui est un peu moins intéressante ou alors améliorer celui-là puis en mettre un deuxième améliorer ça peut être sympa aussi quoi il va en avoir besoin en plus de ses alliés il va avoir besoin également du du Saint Rosaire donc là il a le plus 1 de volonté plus 1 de volonté il a 5 de base ça fait que pour taper il peut être à 6 avec juste une de ses deux cartes celle-là ou celle-là puis s'il a les deux alors là c'est la fête il est à 7 7 c'est énorme 7 7 là dessus ou 7 là dessus bon voilà c'est parfait quoi il a des cartes qui coûtent un petit peu cher donc pas que faut se tient pour lui apporter des ressources il a des cartes ici qui permettent d'aller chercher des sortes et puis de de payer moins aussi donc ça peut-être que c'est le point un petit peu crucial selon en fait je pense que ce déclin il est pas forcément facile à jouer parce qu'il a pas mal de cartes différentes il y a des cartes qui sont en un exemplaire et quand on mulligan il faut vraiment essayer de choper par exemple des cartes comme David Redfield dès le début contrairement à lui par contre je pense mais lui par contre David Redfield lui c'est bien de choper dès le début si possible un petit sixième sens un petit flétrissement aussi je pense que voilà c'est mais surtout David Redfield c'est les cartes qu'il faut qu'il faut choper dès le début et je pense selon selon comment est-ce qu'elles arrivent les cartes on pourrait on peut être un petit peu en difficulté en fait c'est un c'est ils jouent d'une façon assez classique mais il faut faire des choix en fait comme on doit défausser des cartes en main ou des cartes en ou des cartes qu'on a enfin des cartes je veux dire des cartes qu'on contrôle des cartes qu'on a en jeu c'est un deck je pense qui est un petit peu plus complexe à jouer après c'est un deck là qui est prévu sur la durée donc pour être joué en campagne et puis comme il a beaucoup de sorts et qu'il y a des sorts qui sont très balèzes il va falloir essayer de profiter à fond de ce genre de cartes pour avoir un deck qui monte vraiment en puissance en fait dans la campagne c'est peut-être un deck qui va être difficile sur les premiers scénarios et puis et puis qui enfin difficile en tout cas difficile à jouer sur les premiers scénarios parce que selon les tirages ça peut être un petit peu compliqué mais ça va s'améliorer au fur et à mesure des scénarios je pense et puis je pense que c'est un deck qui peut devenir vraiment très très fort en plus il a ce genre de cartes qui lui permet d'avoir des scores mais vraiment très très élevés parce que de base il a énormément de volonté mais quand on combine ça avec son combat ou bien son savoir pour taper ou enquêter ça permet d'avoir deux bases même sans des bonus sans ça des scores qui sont à 8 ou 7 donc à partir du moment où on a déjà un bonus on serait à 8 ou 9 donc ça la présence d'esprit là c'est très facile de de la de faire qu'elle fonctionne je sais pas pourquoi j'ai mis deux cartes je les ai pas regroupés ces cartes là en fait c'est en deux exemplaires et donc ça avec leo de luca ça permet d'avoir un tempo qui est assez sympa voilà donc comme j'avais des doutes sur les ressources aussi loup solitaire mais il peut s'évader puis enquêter quand il est pas quand il a laissé un allié à côté donc même en multiplayer ça je pense que il va avoir l'occasion de l'utiliser cette carte je pense que c'est un deck qui fonctionne aussi bien en solo qu'en multiplayer peut-être un peu moins polyvalent parfois donc peut-être un poil mieux pour le multiplayer qu'en solo voilà et puis sinon après il y a des cartes qui lui permettent les cartes mystiques qui lui permettent de se prémunir contre des trucs un petit peu dangereux ça c'est un peu plus classique voilà donc ça c'est ma proposition de de deck pour dexter donc je vais parler maintenant du deck de triche lespion donc triche qui est un des un des premiers investigateurs que j'avais commencé à apprécier je vous ai rencontré de l'horreur il y a il y a quelques années et c'est un investigateur donc truand qui peut avoir des cartes de chercheurs avec un score de avec un score pour enquêter qui est très très bon et un score pour fuir qui est vraiment très très bon aussi en fait le deck que j'avais imaginé peut-être faire à la base avec dexter avant de commencer à faire des decks c'est enfin l'idée du deck c'est un peu triche qui l'a reprise elle est vraiment plus adaptée à ça c'est à dire que ça va être l'investigateur qui qui file très vite et puis qui enquête très vite c'est le tempo avec cet investigateur ça va vraiment être un mot un mot clé elle a une capacité qui est vraiment très très intéressante sa capacité c'est que donc c'est en réaction après avoir découvert un indice donc dans le lieu dans un lieu où il y a un ennemi elle peut soit découvrir un indice supplémentaire sur ce lieu soit échapper automatiquement une fois par round alors ça c'est extrêmement fort ça m'a fait rire en fait ça quand j'ai quand j'ai vu certaines cartes je vais expliquer l'exemple avec je vais avec le cartographe voilà mais je pourrais faire des exemples similaires avec je vais expliquer la philosophie un petit peu générale du deck mais je vais juste expliquer un exemple avec une carte comment ça peut se passer donc elle a un certain nombre de cartes riche pour enquêter mais elle a pas de on peut voir qu'elle a pas de hormis le cryptographe elle a pas de loupes elle a pas de elle a pas de gros objets de soutien pour lui donner des des gros boosts non plus elle a pas de lampe de poche j'allais commencer par lui mettre une lampe de poche c'est thématique triche l'espionne avec sa lampe de poche en fait c'est quelqu'un qui va pouvoir taper et puis taper partir enquêter partir on va là les le mythe là les ennemis du mythe ils vont rien comprendre par exemple avec le cryptographe cet objet là ça c'est un nouvel objet d'accord issu de l'extension de l'extension sur intsmouth on peut avoir deux effets en fait donc soit on augmente de 1 la valeur occulte du lieu en dépensant un des trois secrets qu'on a sur ce soutien soit on fait perdre enfin on descend de 2 la valeur occulte sur ce lieu donc quand on enquête alors le deuxième effet c'est la lampe torche c'est exactement pareil que la lampe torche mais ce qui me fait rien c'est que alors ça coûte plus cher qu'une lampe torche parce que c'est trois ça coûte plus cher donc on peut se dire ouais mais c'est moins bien qu'une lampe torche quoi parce que là augmenter le le niveau de le niveau de culte bon voilà c'est pas terrible ce qui est vachement bien c'est d'avoir le choix en fait et ce choix justifie déjà la différence de prix donc le deuxième effet il est bien c'est l'effet du lampe torche il marche très très bien d'accord donc pas de problème le premier effet triche elle a quand même un 4 d'accord c'est pas c'est un super c'est un très bon score quand même de base un 4 qui sera potentiellement augmenté par le seul objet le deuxième objet qu'elle peut avoir un appareil photo c'est thématique aussi avec l'espion c'est parfait qui permettra potentiellement de lui donner un boost de volonté et puis de savoir et puis de lui faire gagner de la santé mentale aussi elle en aura besoin donc bon supposons qu'elle soit à 5 elle pourrait se booster éventuellement aussi un moment avec des compétences elle en a pour ça en fait oups elle en a pour ça elle en a quelques unes et puis il y a d'autres choses en fait ben avec sa capacité donc pour en finir avec cet exemple là parce que je suis en train de traîner un peu qu'est ce qui va se passer sur des lieux où il y a très très peu d'occultes et où je peux me permettre de d'augmenter de 1 la valeur d'occulte je vais pouvoir enquêter mais attention ici là c'est rapide ça va pas me coûter d'action et en plus après qu'est ce que je peux faire quand j'ai découvert un indice je peux sans trouver un supplémentaire soit échapper à un ennemi alors imaginez je pourrais très très bien enquêter de façon classique avec ça en diminuant de 2 la valeur occulte et puis avec ma capacité je découvre un indice supplémentaire rien que ça en fait c'est super fort en fait parce que là 4 je diminue de 2 la valeur de culte j'ai déjà de très très bonnes chances de trouver un indice et puis quand j'en trouve un j'en trouve 2 mais ce qui est encore plus fort c'est que j'ai le choix d'utiliser la première puis la première je pourrais l'utiliser soit quand il y a des valeurs de culte qui sont très très basses pour gagner une action gratuite mais je pourrais également le faire quand il y a des ennemis enfin cette capacité en fait j'ai oublié de le dire pour qu'elle fonctionne d'accord parce que sinon ce serait un peu fumé je sais pas si j'ai dit mais il faut qu'il y ait un ennemi en fait sur l'endroit où on enquête ça veut dire qu'on peut enquêter sans déclencher d'attaque d'opportunité donc enquêter en toute impunité à l'année et la barbe d'un ennemi et puis après ben on lui échappe automatiquement alors si ça c'est pas la classe c'est et tout ça ça a pas coûté d'action ça c'est énorme je trouve il y a un ennemi qui apparaît dans l'endroit où on est pas de problème si le culte il est pas trop fort ou bien même à la limite je me booste pour ce test je fais ça j'enquête sans dépenser d'action merci au revoir j'ai enquêté je prends un indice je fuis j'échappe à l'ennemi gratuitement c'est extrêmement fort donc c'est ça un petit peu en fait à travers cet exemple là c'est un petit peu voilà Trish elle va elle va jouer tout le temps comme ça elle a elle va vraiment profiter du des cartes et puis de sa capacité pour essayer d'avoir un super tempo donc là pour enquêter rapide pareil elle peut elle peut découvrir un indice très très rapidement donc ça 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 cette carte là suive son intuition ça se combatte parfaitement parce que voilà c'est rapide donc on découvre un indice dans le lieu pas de problème et puis et puis et puis voilà quoi je fais marcher mes capacités ça ça permet de gagner du tempo en ayant des en gagnant des indices supplémentaires c'est connu il y a il y a voilà tout est un peu comme ça en fait tout est un petit peu comme ça alors pour alors oui je peux encore parler de celle là ça c'est une nouvelle carte donc justement j'en c'est une carte que j'avais au tout début pensé à un mec dans le deck de Drake donc ça c'est rapide il y a 3 charges dissimulation donc en réaction quand un ennemi effectue une attaque d'opportunité contre vous dépensez une charge annulez cette attaque il y a tout qui est avec elle c'est parfait voilà donc je vais être sur un lieu avec l'ennemi je vais je vais enquêter je vais pas me prendre d'attaque d'opportunité par exemple à ce moment là si jamais la valeur de culte est trop fort j'aurai deux cartes ok ça va peut-être me coûter deux cartes mais avec deux cartes je vais découvrir deux indices potentiellement échapper à un ennemi c'est totalement enfin c'est plus que rentable en fait voilà donc c'est au niveau du tempo c'est vraiment un un très très bon investigateur ici après avoir terminé de découvrir des indices sur un lieu histoire de se refaire un petit peu de ressources j'ai mis cette carte là elle a quelques cartes qui coûtent 3 en fait là c'est pas anodin mais c'est pas un investigateur qui est obligé de poser plein de soutien pour être prêt en fait elle peut les avoir en main les sortir quand elle en a besoin donc ça devrait pas être un problème normalement les ressources je pense donc voilà donc ici on a on a des cartes plutôt pour qui sont liées à tout ce qui est enquête présence d'esprit avec elle très très bien comme elle va pouvoir enquêter de façon très très forte elle va encore gagner du tempo avec ça donc c'est juste abusé quelques cartes de compétences avec sa carte personnelle en fait qui est pas une carte de compétences mais qui va permettre de de la booster pardon qui va également dans la philosophie que j'ai décrite et puis pour taper c'est un petit peu pareil alors elle a pas énormément de moyens pour taper mais son but c'est de toute façon de fuir enfin de taper un minimum d'ennemis les ennemis vont rien comprendre en fait ils vont la voir passer bonjour je fais que chercher des indices d'accord donc continuez de faire votre histoire avec vos tentacules ça m'intéresse pas et puis quand il faut vraiment taper des ennemis elle va pouvoir elle va pouvoir faire des dégâts de temps en temps alors c'est du one shot mais c'est très bien ça utilise le savoir pour faire une attaque et puis potentiellement avec le nombre d'indices qu'on a on peut infliger beaucoup de dégâts donc c'est du one shot mais qui peut faire vraiment beaucoup de dégâts et puis ça c'est un petit peu pareil voilà et puis ça c'est aussi un petit peu pareil c'est... sur les ennemis qu'il faut vraiment taper sur les ennemis qu'il faut vraiment taper souvent il faut mettre de gros dégâts très très vite ben voilà elle a des cartes pour s'en sortir et puis ça permet justement très très... ça permet de se combatter avec d'autres cartes notamment celle là qui permet d'avoir des bonus pour enquêter en fonction de... en fonction des dégâts qu'un ennemi a au cas où ce deck serait joué en... en solo donc c'est un deck qui est fait pour être joué je pense autant en solo qu'en multi mais c'est un deck qui... qui doit... doit être plus difficile je pense pour moi à être joué en... en solo qu'en multi parce que le... enfin quand on a... enfin selon les scénarios quand on commence à fuir pas mal d'ennemis selon les scénarios ça peut être... voilà... enfin il faut qu'elle aille vite en fait il faut quand même qu'elle aille vite euh... très facile à jouer je pense ce deck là il faut... il faut... il faut aller vite il faut pas trop trop... enfin il faut sacrifier ce qu'il faut comme euh... comme carte pour euh... pour pas traîner mais euh... il faut pas non plus rusher parce que euh... le risque je pense avec ce deck c'est de se retrouver à euh... à euh... aux deux tiers d'une partie un petit peu épuisé entre guillemets sans avoir euh... en ayant grillé un petit peu toutes ses cartes et puis là maintenant euh... c'est compliqué de boucler le scénario quoi donc pour cette raison là je pense que c'est un deck qui est pas forcément euh... pas forcément facile à euh... à jouer je l'ai fait assez vite en fait le deck ce deck là je suis allé assez vite hein euh... c'est le dernier deck que j'ai fait je sais pas si c'est le dernier que je vais présenter euh... j'ai commencé d'abord par euh... par euh... par chercher les cartes chercheurs euh... euh... pour me concentrer sur toute la partie euh... enquête euh... et puis après euh... j'ai complété avec euh... des cartes euh... truands pour euh... aller dans le... dans le thème du deck et puis là je me suis dit bon bah il faut quand même que je puisse taper et puis c'est euh... c'est à la fin où j'ai complété j'ai décidé de compléter comme ça quoi et puis ça marche très très bien en complétant comme ça ça... ça lui encombre pas ses mains c'est pour ça qu'on peut avoir ce genre d'objets qui sont... qui sont très très bien justement parce qu'elle a pas les mains encombrées par d'autres choses voilà donc ça c'est ma proposition pour euh... le deck de... de triche je suis pas encore sûr de... de ça j'ai... j'hésitais à mettre ça à mettre... à pas les mettre à mettre autre chose euh... à mettre soit une carte euh... qui permet d'avoir un meilleur euh... euh... un meilleur résultat enfin un meilleur bonus mais avec une santé mentée plus basse ou alors d'avoir euh... quelque chose un compagnon ou un truc qui permette de l'aider bon elle a quand même six de santé mentale le but c'est que ça aille vite hein donc euh... elle va se prendre des coups c'est normal mais euh... il faudrait qu'elle... normalement elle devrait pas se prendre trop de coups parce que... on devrait terminer les... les parties avec elle avant que euh... qu'elle se soit pris plein de coups c'est un petit peu ça quoi donc euh... à mon avis sur certains scénarios ça 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 doit marcher très bien ce deck et puis sur d'autres ça doit être un petit peu du... un gros pari euh... avec des... le genre de deck qui donne des sueurs froides voilà donc ça c'était ma proposition pour euh... le deck de triche le truand alors voilà pour cette vidéo qui a été très longue j'ai dû la faire en plusieurs fois du coup la montée et puis surtout la préparation des decks ça m'a pris pas mal de temps enfin ça m'a pris du temps pas mal de temps ça m'a pris du temps ça m'a pris du temps on va dire un peu de temps donc du coup c'est ce qui explique que je l'avais pas faite aussi j'avais pas beaucoup de temps en fait l'année passée et ça explique aussi ce qui fait que je l'ai pas... je l'ai pas faite au moment de la sortie de... de cette extension voilà je sais pas si je vais refaire une revue enfin pas une revue c'est une présentation en fait euh... mais même juste une présentation sur une prochaine extension de luxe parce que bon là c'est un petit peu tout le temps pareil puis j'ai essayé de faire chaque fois un petit peu différent là je pense que j'ai fait un petit peu le tour moi je vais de toute façon continuer à acheter les prochaines extensions parce que je trouve que ce jeu là c'est vraiment un des tout meilleurs et comme j'ai des nouvelles solutions de rangement et puis que c'est la version finale là pour le coup c'est possible que... alors j'ai pas envie de faire une vidéo qui est dédiée pour ça parce qu'elles sont chères en fait les solutions que je me suis fabriqué mais je vais peut-être faire euh... intégrer ça dans une prochaine petite présentation d'une extension on verra sur ce jeu là puis il y a toujours une partie que j'avais commencé que j'ai pas pu finir bon bah c'est la crise sanitaire calendrier paramètres personnels et... enfin externe etc donc bon j'espère qu'on aura l'occasion de finir cette partie bientôt normalement on va reprendre les parties dans pas longtemps mais à plusieurs donc ce sera pas durer à Arkham tout de suite euh... pour autant que euh... ce soyez safe comme on est resté un petit peu en isolement chacun de notre côté ça devrait aller je pense voilà prenez soin de vous encore bonne année et puis à bientôt peut-être dans la prochaine vidéo allez tcho tcho